Le podcast de Louise Aubéry, Jean-Luc Reichman est revenu sur son départ de France 2 pour TF1 au début des années 2000 et qui lui a causé une fâcherie avec son père avec lequel il n'a pu parler pendant un an. Petit retour en arrière. Entre 1995 et 2000, Jean-Luc Reichman présentait Les Amours sur France 2. Il s'agissait de sa première émission en tant qu'animateur télé. Au départ, cette émission voulait un remake de l'émission Les Mariés de la 2 autrefois présentée par Patrice Laffont de 1987 à 1990, puis par Georges Béler de 1990 à 1992. Par la suite, CST Techs qui a pris les commandes de l'émission de 2000 jusqu'à son éviction en 2017, avant d'être remplacé par Bruno Guillon de 2018 à 2021, année de l'arrêt de l'émission. Je me suis fâché avec mon père pendant un an invité d'Inpower, le podcast de l'influenceuse Louise Aubéry, Jean-Luc Reichman est revenu son départ des amours, il avait alors quitté France 2 pour TF1 où il a pris les commandes d'attention à la marche. En mars 2001 Ce départ lui a causé une fâcherie avec un membre de sa famille, j'ai pris la décision d'arrêter les amours après 5 et demi, 6 de quotidienne. Et là, c'était dur parce que je n'avais plus rien. Je me suis fâché avec mon père pendant un an. Je lui ai dit, écoute papa, on se donne rendez-vous dans un an. J'aurais peut-être tort mais je ne me sens plus en adéquation avec moi-même. Je travaille pour des gens, j'ai plein d'idées. Je voudrais essayer de créer une émission française. Point, mais pendant 9 mois, je n'avais rien. Du jour au lendemain, je n'avais plus rien. L'animateur préféré des Français s'est ensuite confié sur sa petite traversée du désert après son départ de France 2 en 2000. Je faisais le con sur scène dans une comédie musicale rock avec des membres du grand orchestre du Splendid qui ne m'apportaient strictement rien. J'étais comme un fou, j'avais envie de faire des choses. Du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Mon père me disait, mais attends, t'as un métier, t'as des enfants, t'es père de famille. Et tu te casses alors que tous les jours, les gens te respectent. Tu t'es battu pour cette différence, pour les différences, pour ta petite sœur. Et tu arrêtes tout ? Finalement, loin d'avoir tout arrêté, Jean-Luc Reichman a connu le succès avec attention à la marche. Et connaît toujours le succès grâce aux 12 coups de midi chaque jour à 12 heures sur TF1. A lire aussi c'est insupportable. Jean-Luc Reichman en deuil, ses confidences bouleversantes sur le vide laissé par la mort de sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada